Je vous ai parlé il y a 12 mois des sacrifices de Socrate, de son sacrifice à Asclepius qui était la fois un sacrifice de soi, une sorte de suicide pour sauvegarder le police lequel avait sombré sous les règnes de tyrans dont Socrate était commis. Et j'ai suggéré que ce sacrifice soit de Socrate et inaugurait la philosophie moderne comme la répression du sacrifice. A travers une lecture du République de Platon, j'ai tenté de soutenir qu'il n'y ait pas de pharmacologie positive du sacrifice chez Platon. Et j'ai dit ça parce que, à l'âge tragique et mystagogique de S.E.O.D., comme Stiegler nous a montré, les rites sacrificiels avaient été fondamentaux au fonctionnement de l'ordre symbolique. Les offrandes aux dieux commémoraient la chute ou l'effondrement de l'homme sonnent abondant aux enfants que supplément la technicité. Mais malgré ou plutôt en raison du rôle fondamental qu'il jouait dans la société grecque, dans les pages du République, la figuration du sacrifice est à peu près sans exception négative. Platon se préoccupe du leurre idéologique de spectacle et sacrificiel qui coûtait de plus en plus cher et qui donnait l'apparence de vertu aux hommes douteux qu'il est payé. A la place de cette simple illusion de vertu, Platon voyait dans la philosophie une manière de concircuiter l'idéologie, d'entrer en communication directe avec les dieux qui nous ont abandonnés. Et en orientant l'âme philosophique vers les cieux, il a initié une tendance philosophique qui a certainement duré jusqu'à Hegel et Heidegger. Et même au-delà, je dirais avec Deleuze ici, on donne la pensée que la philosophie n'est pas simplement un savoir-faire, mais un savoir qui obvie à la nécessité de faire. C'est-à-dire qu'on donne la pensée de manière théodique que la philosophie est la sublation de la politique qui ont fini avec tout besoin de sacrifier. Alors, d'où la question, dans quel sens peut-on continuer de parler de nos jours du sacrifice ? Et dans quelle mesure peut-on dégager une politique curative du sacrifice de toutes ces formes perverses et toxiques commanditées par l'idéologie ? Ce que je vais vous dire aujourd'hui va briser avec la continuité des communications de Diego et d'Axel, mais peut se lier, je crois, à ce que disait Bernard tout au début quand il parlait du polémos, la guerre et le paix. Alors, il y a peu de termes qui s'offrent si facilement à la manipulation que le sacrifice, qui s'offrent davantage à l'appropriation par des causes persuadées de leurs raisons inviolables pour lesquelles l'invocation du sacrifice sert à court-circuité les processus politiques de la démocratie. Une illustration de celle-ci se trouverait dans le rhétorique du sacrifice qui résonne partout dans la soi-disant guerre contre le terrorisme, où le terme a été utilisé et pour diaboliser les martyrs suicidaires et pour héroïser ceux qui se battent contre les prétendus terroristes. Stiegler et moi avons déjà beaucoup écrit sur ce sujet, surtout sur l'idée que l'intégrisme est une tentative désespérée de performer une sublimation qui fait défaut. Et je n'ai pas envie de me répéter aujourd'hui, mais de manière analogue, il y a beaucoup plus à dire en ce qui concerne le sacrifice et son rapport au remboursement symbolique de la dette, ainsi qu'au discours de l'austérité économique qui prédomine dans le monde occidental depuis la crise financière de 2008 et la mutualisation des pertes de spectateurs qui s'en est suite. Beaucoup plus s'adorent aussi sur le rapport entre le sacrifice et la perversion comprise par Jacques Lacan comme le sacrifice de soi, d'un qui pour devenir un quoi, dans le langage de Stiegler. C'est-à-dire le sacrifice d'un sujet pour devenir l'instrument de la jouissance du surmoi. Plus pertinent à la thème de cette année, une analyse des rapports entre la dette, le sacrifice et le surmoi nous permettra aussi de faire entrer en dialogue avec le travail d'arts industrialistes, ce qui est peut-être l'oeuvre la plus intéressante d'être sorti du mouvement Occupy, c'est-à-dire la dette, les 500 premières années de David Graeber, comme Bernard a prévu. Alors, première partie, la société et la dette. Ce n'était pas Freud, mais Nietzsche qui a trouvé l'origine de la subjectivité chrétienne occidentale dans la relation créancier-débiteur, avec un créancier qui inscrit ce qu'on lui doit directement sur le corps de son client. Selon Nietzsche, cette inscription mnémotechnique de la dette avait pour effet l'introjection des instincts animaux, en créant un sentiment de mauvaise conscience qui paralysait la capacité de vivre du d'habiteur. Avec l'arrivée de Jésus, la dette internalisée de la société était devenue si grande qu'elle ne pouvait s'expier qu'avec le sacrifice du soi du Christ, d'où l'apparence du sacrifice comme une forme de remboursement de dette. Et selon la mythologie chrétienne, en attestant du sacrifice de Jésus, nous sommes devenus endettés envers lui. Le nihilisme occidental était désormais condamné à se dérouler comme un péonnage de dette symbolique. Alors, nous savons que Freud répète cette histoire de Nietzsche avec quelques différences clés dans la substitution de la culpabilité pour la mauvaise conscience et l'inconscient pour la mémoire inscrite par le créancier, bien que l'inconscient, évidemment, est aussi une forme de mémoire. Freud affirme dans « Malaise dans la culture » de 1930 que l'avènement de la culture coïncide avec, je cite, « le sacrifice des instincts », ce qui consiste en leur sublimation ou transformation en d'autres possibilités que celles de la satisfaction sexuelle. La conséquence la plus remarquable de ce processus de sublimation est l'émergence du sans-moi, une instance internalisée qui veille sur les pulsions de l'individu et qui châtie l'ego avec les sentiments de culpabilité. Ailleurs, dans les trois essais sur la théorie de la sexualité de 1905, Freud pose la question de la sublimation de la culture en termes de la maturation sexuelle des enfants dont le développement passe d'une perversion polymorphe pulsionnelle dans les règles plus serrées de la société, incarnées dans la voie du père qui menace la castration. Un autre essai sur la transformation des instincts, écrit en 17, élabore plus littéralement l'idée d'un sacrifice des instincts. Freud suggère que, quand l'enfant apprend à renoncer au plaisir masturbatoire de défication non réglementée, ses matières fécales soient offertes en sacrifice au père. Le sacrifice signifie donc la renonciation de la perversion et de la violence des instincts. Freud postule de façon mémorable, mais quelque part invraisemblable, que cette sublimation sacrificielle anticipe la relation ultérieure de l'enfant avec l'argent. À la différence de Nietzsche et contrairement à Jacques Lacan, Freud ne parle pas de la dette. Vous serez peut-être étonné de savoir qu'une recherche de ce mot dans les archives en ligne n'auront que très peu de résultats, et que la plupart des références à la dette chez Freud réfèrent aux dettes intellectuelles que Freud ressent envers ses interlocuteurs. Le six analystes ne figure pas le sans-moi en termes de rapport du sacrifice libidinal à la dette, et la figure du père à qui les sacrifices sont offerts n'est pas décrite comme une figure à qui nous sommes endettés, avec qui il faut régler ses comptes. En répétant Nietzsche, d'autres ont cependant proposé ce que Freud n'a pas. Selon la théorie de la régulation de Michel Alietta et André Orléans, économistes les deux, les relations sociales sont d'abord des relations de l'endettement mutuel. Les hommages sacrificiels sont interprétés à cette lumière comme un paiement d'entrée donné au Dieu en reconnaissance de la vie qu'il nous prête pour faire attention à une dette qui ne peut s'équiter qu'avec la mort. Alietta soutient que les dettes dues aux dieux sont à l'origine des systèmes étatiques de monnaie et d'imposition et aussi dispute-t-il la séparation de la sphère économique des autres rapports sociaux. Tout échange, pour Alietta, fonctionne comme affirmation de la dette primordiale sociale. Je cite, « La monnaie est donc l'assiment de la société. Le système de l'émission et du remboursement de dettes maintient l'économie et ainsi est-il un mécanisme fondamental de la cohésion sociale. » Cette citation est tirée d'un essai écrit à l'origine en anglais « Money, a matter of credit and trust ». Alors, nous sommes arrivés à la deuxième partie. « L'idéologie de la dette ». Cette dernière phrase d'Alietta que je répète, « Le système de l'émission et du remboursement de dettes maintient l'économie et ainsi est-il un mécanisme fondamental de la cohésion sociale. » Cette dernière phrase d'Alietta paraît quelque peu ironique, vu notre conjoncture contemporaine de dettes et d'effondrement social. « Si la cohésion sociale est produite d'un système d'endettement réciproque, comment nous trouvons-nous dans une situation si désespérée de la société en pleine liquidation, avec de niveaux de dettes apparemment sans précédent ? » Ou pour reposer cette question en termes stiglériens, « Quel est le rapport entre la crise des dettes européennes, c'est-à-dire entre la mutualisation des pertes en creux depuis 2008 et l'automisation du 100 mois à laquelle Stigler attribue ces pertes ? » C'est l'automatisation ou l'automisation ? Automatisation, désolé. Donc, le rapport entre la crise des dettes européennes et l'automatisation du 100 mois dont parle Stigler. Une réponse stiglerienne mettrait l'accent sur ce que, en écrivant sur le suicide des martyrs et leur performance d'un sublime qui fait défaut, Stigler a appelé un processus d'hypermoïsation compensatrice. La crise des dettes que performe le discours de l'austérité serait ainsi encore un exemple de l'hypermoïsation comme performance d'une dette sur Moïc, ou entre parenthèses sur Moïc, ça reste à voir, Alors, je répète, la crise des dettes que performe le discours de l'austérité économique serait ainsi encore un exemple de l'hypermoïsation comme performance d'une dette qui fait défaut. Pour le dire autrement, la préoccupation actuelle concernant la dette et l'austérité ne signerait pas simplement une tentative de traduire ce qui reste des rapports sociaux en relations économiques contractualisées. Tenter d'imposer la régulation sociale à travers une politique idéologique de la dette financière serait tenter de recréer les relations sommoïques de dette autour desquelles la société était jusqu'à récemment structurée. Remarquez ici l'utilisation du temps conditionnel car je vais qualifier cette réponse hypothisée de Stiegler. Stiegler non plus, comme Freud, Stiegler ne parle pas de la dette ni dans les analyses de la crise économique ni dans les discussions de l'échange symbolique et du surmoi. Nous verrons que, comme Freud, il a raison de ne pas en parler. Comme Freud, il parle du sacrifice au lieu de la dette et c'est à partir de ses écrits sur le sacrifice que nous trouverons notre alternative à la société basée sur la dette. Au lieu de dire que le discours contemporain de la dette est une performance d'une dette qui fait défaut, je vais postuler avec Stiegler que l'austérité fait partie d'un discours ressortissant sur le sacrifice qui cherche à performer un sacrifice qui fait défaut. Ce discours va de part avec l'austérité comme l'illustre une affirmation faite en avril par Angela Merkel selon qui, je cite, « Nous savons qu'il faudra consentir à des sacrifices dans beaucoup de pays » en faisant évidemment allusion à la Grèce passée à la République de Chypre. Nous avons voulu ce discours de sacrifice aussi dans le rhétorique d'Obama qui s'est fêté l'heure en 2008 en reclamant l'envie des Américains de sacrifier, ainsi que dans la politique du terrorisme où les formes suicidaires du sacrifice se substituent à la possibilité de participer dans la construction sacrificielle de l'ordre symbolique. Cette performance de sacrifice serait, d'après la hyperméisation, une espèce d'hypersacrifice qui substituerait un sens plus originaire du sacrifice lequel a été consacuité, mais qui continue quand même de subsister dans une forme perverse. On me dirait bien sûr que les dettes européennes sont des dettes fiscales, rien de plus, rien de moins, et qu'il faut les rembourser avec urgence. Mais les économistes en Paul Krugman, l'Américain, ont déjà brisé ce mythe de remboursement nécessaire de façon qui nous livre à explorer les dimensions symboliques de l'austérité. Krugman soutient que les niveaux actuels de dettes en Europe n'ont rien d'historiquement exceptionnel et que la politique de l'austérité ne sert qu'à exacerber au lieu de soulager notre malaise économique. Une position plus radicale que celle de Krugman est prise par l'anarchiste David Graeber dans son livre « La dette, les 5000 premières années ». La thèse de Graeber est largement en concorde avec celle de Stiegler, même si celui-là posera quelques petits problèmes pour l'analyse stieglerienne de la crise comme symptôme d'un court-termisme bête. Je vais suggérer en passant. Graeber montre que l'éthique de remboursement de dettes n'a que très récemment acquiert son statut axiomatique. Autrement dit, la dette et surtout la notion de son remboursement obligatoire est une construction idéologique que l'histoire dément et dont l'émergence coïncide paradoxalement avec ce qu'on appelle dans le monde anglophone « US debt imperialism ». Est-ce qu'il y a une traduction française exacte ? « Debt imperialism » ? « Impérialisme de dettes », ça se dit en français ? L'éthique de remboursement de dettes, selon Graeber, n'a que très récemment acquiert son statut axiomatique. Autrement dit, la dette et surtout la notion de son remboursement obligatoire est une construction idéologique que l'histoire dément et dont l'émergence coïncide paradoxalement avec ce qu'on appelle dans le monde anglophone « US debt imperialism », l'exportation de la dette comme outil de l'impérialisme économique. Derrière le voile idéologique de Hollywood, qui a sans doute fait beaucoup pour inculquer l'éthique stricte du remboursement, l'empire américain s'est construit à travers l'exportation de la dette, laquelle a été invoquée de façon pharmacologique et comme instrument de coisance et comme responsabilité qui assure la fidélité des créanciers des États-Unis. Entre parenthèses, j'ajoute ici qu'il n'est pas par hasard que les créanciers principaux de l'empire américain étaient les pays qui menaissaient de rivaliser avec sa dominance ou dont les États-Unis ont besoin. la Chine, le Japon et les pays de Golfe. Ceci, comme même n'est plus le cas depuis 2010, le plus grand prêtre aux États-Unis est le trésor américain grâce à l'aisance quantitative. Alors, à cet égard, l'exportation impérialiste de la dette conforme à ce que Stiegler a analysé comme la reconnaissance à la part de l'industrie américaine de la nécessité de construire son avenir. En empruntant à ces créanciers, les États-Unis se créent l'horizon d'un futur à long terme. Mais selon Greber, dans le cas de renflouage occasionné en 2010 par le vent de produits toxiques se prime, il s'est inversement agi d'une stratégie délibérée de non-remboursement de dette. Je cite la version anglaise originale avant de traduire. True, on a certain level, the crisis was exactly what it seemed to be. A scam, an incredibly sophisticated Ponzi scheme designed to collapse in the full knowledge that the perpetrators would be able to force the victims to bail them out. On another level, it could be seen as the culmination of a battle over the very definition of money and credit. Et pour traduire, c'est vrai que d'un côté, la crise était exactement comme elle paraissait. Une arnaque, un système de Ponzi, de sophistication incroyable, conçu pour s'écruler tout en sachant que les responsables pourraient forcer les victimes à les renflouer. Je répète cette phrase-là. Un système de Ponzi, de sophistication incroyable, conçu pour s'écrouler tout en sachant que les responsables pourraient forcer les victimes à les renflouer. C'est-à-dire que le système de Ponzi de Wall Street était conçu pour s'écrouler tout en sachant que les financiers pourraient obliger l'État, les citoyens, de les rembourser. De l'autre côté, la crise se donne à voir comme l'aboutissement d'une lutte sur la définition même de l'argent et du crédit. Fin de citation. Ce renflouage, comme nous le savons, était forcé par des appareils idéologiques qui ayant fait tant pour stéréotyper la dette, c'est-à-dire pour le rendre acceptable, se sont mobilisés pour traumatiser les dangers de défaut sur remboursement. Greber renforce sa thèse sur la construction idéologique de la dette avec une générologie qui ne trace pas ses origines aux sacrifices comme l'ont fait Aliata et Orléans pour qui le sacrifice est un tribut en paiement des intérêts du haut Dieu. Pour Greber, par contre, la dette provient d'une imposition de taxes aux populations conquises pour permettre la création de nouveaux marchés. Il critique les hypothèses de Nietzsche sur l'origine de la société dans la relation créancier débiteur et la déclaration de Deleuze et Guattari pour la théorie nietzschienne de la dette en préférence aux dents de Marcel Mauss. Je cite Greber encore une fois « Bien sûr, ce que Nietzsche propose avec sa théorie de la société comme provenant des relations créanciers débiteurs, bien sûr, ce que Nietzsche propose n'est pas de tu une alternative à l'idéologie bourgeoise de l'échange. C'est un autre aspect de la même chose. Combien est-il facile de confondre les formes radicalisées de notre tradition bourgeoise avec les alternatives à celles-ci ? » C'est-à-dire, pour Greber comme pour Bernard, Nietzsche, Deleuze et Guattari ne sont pas des alternatives perfectionnées de la tradition bourgeoise. Ils continuent d'en faire partie. En radicalisant la formation de Marcel Mauss, selon qu'il n'y a pas d'économie naturelle, Greber propose une lecture de laissé sur le don dans laquelle la date n'a pas de place. D'après l'interprétation traditionnelle de laissé donner un don est imposé une dette à son destinataire. mais Greber refuse le langage de dette en faveur de mettre l'accent sur la mutualité. Un don donné ne se vit pas de façon négative comme dette qui oblige un contre-don, mais de façon positive comme création d'un réseau de participation. Il l'appelle un communisme de base, un « baseline communism » en anglais. Un communisme de base est précise que le communisme est le fondement de toute sociabilité humaine. Dans cette vision de la nature humaine bénigne où les humains ne se voient pas en termes de dette, il y a peut-être quelque chose d'à ou près pharmacologique. Elle se prête cependant à la pensée d'une organologie générale comme je vais tenter de démontrer en supplément, en la supplément, avec l'esquisse d'une théorie stiglérienne du sacrifice de base. Au lieu du communisme de base, donc, je vais parler d'un sacrifice de base. Alors, troisième partie, au lieu de la dette, le sacrifice. Que ce soit un dessin ou un hasard commode, les quelques fois où Stigler se sert de laisser sur le dent pour caractériser la co-individuation du qui et du quoi, il ne figure pas la relation de réciprocité en termes de l'endettement mutuel. Jujoute en passant que son travail sur le surmoi ne parle non plus de dette ni de dette symbolique. L'intérêt que Stigler montre pour le don et sa réception porte principalement sur la manière de laquelle les objets techniques produisent le sens ainsi que la sensation. Il s'intéresse d'autant plus au corse-circuit de l'échange symbolique et la part de sens qui s'ensuit quand on est privé de la possibilité de participer dans un circuit d'échange avec ses prothèses ou de réciproquer ce sens ce que nous recevons de nos outils. Je cite Bernard ici « Privé de possibilités exclamatives constituant le don et le contre-don c'est-à-dire le hao comme circuit du don l'âme noétique contemporaine est en souffrance et régresse. » Je dois avouer à ce moment que j'ai écrit le paragraphe que vous venez d'entendre avant de lire en souffrance dans la dictionnaire. Donc j'apprécie maintenant qu'il y a peut-être une connotation de dette dans la phrase en souffrance en français mais je préfère l'ignorer franchement. S'il existe une économie de don je reparle ici de ce que dit Bernard s'il existe une économie de don entre le qui c'est-à-dire le sujet et le quoi l'objet technique est-ce que l'on peut être est-ce que je me suis égré un peu s'il existe une économie de don entre le qui et le quoi est-ce que l'on peut être dans un état de dette par rapport à son objet technique je vais poser cela à Bernard comme question est-ce que je peux être endetté à un livre dans un sens autre que métaphorique je préfère je préfère cette question à Stigler lui-même et en attendant sa réponse je voudrais suggérer que quoi qu'il en dise Stigler nous fournit les ressources pour aller encore plus loin encore plus loin que Greber tout en faisant respecter la distinction généalogique entre la dette et le sacrifice que propose Greber je suppose que ce dont je parle mais je ne parle pas pendant cette communication est la question d'une différence entre la dette comme construction économique l'obligation et peut-être aussi la responsabilité mais je vais laisser tout ça de côté pour parler du sacrifice alors comme j'ai dit je vais suggérer que Bernard nous fournisse les ressources pour aller encore plus loin que David Greber tout en faisant respecter la distinction généalogique entre la dette et le sacrifice que propose Greber il y a selon Stigler avant ayant décès du détournement du sacrifice par les discours de l'austérité de pratiques sacrificielles universelles que l'idéologie nous amène à désavouer c'est-à-dire que l'idéologie nous amène à désavouer le sacrifice qui est constitutif de l'humain ou des humains le sacrifice désavoué se trouve partout dans la société consumériste quoique sous une forme perverse qui peut-être exagère notre relation à la dette mais encore une fois je laisse cette question de côté mais qui nous fait désavouer ce sacrifice de base qui se l'éloignerait d'une économie de la contribution dont parle l'industrialisme nous avons déjà les bases d'une théorie stiglerienne du sacrifice qui s'élabore dans la faute d'épimétée comme la commémoration de notre abandon à la prostaticité avec les travaux des cieux de Jean-Pierre Vernon je dis clairement que les offrandes sacrificielles affirment l'invention technique de l'humain et reconnaissent que à la différence des dieux nous sommes condamnés à la politique c'est à dire condamnés à devoir faire les décisions qui sont inévitablement sacrificielles puisque nous ne pouvons pas réaliser tous les futurs possibles qui nous ouvrent à travers les techniques qui se nous ouvrent à travers nos techniques sa proyance sur cela l'on peut ajouter que toute manipulation d'une technique est sacrificielle dans la mesure où elle est une refonctionnalisation d'un organe physiologique alors je répète ça car il est très important on peut dire que toute manipulation d'une technique est sacrificielle dans la mesure où elle est une refonctionnalisation d'un organe physiologique et ce constat davantage qu'en forme aux thèses sur le sacrifice de René Gérard selon qui le sacrifice est un domptage une sublimation de la violence à travers les rites sacrificiels qui imitent sous une forme rituelle le domptage technique de nos instincts chaque fois que j'utilise un utile je m'ouvre un champ de possibilités tout en assurant la forclusion d'autres utilisations possibles la technicisation et ce pourquoi je sacrifie la satisfaction de mes instincts animaux prétendus violents pour sublimer le désir et si lors des repas communaux sacrificiels nous offrons au sacrifice les animaux domestiqués voire les humains animalisés qui sont mis à mort avec une lame sacrée n'est-ce pas pour répéter le sacrifice technique de l'animalité par lequel nous devenons humains Stiegler lui-même paraît quelquefois réticent à décrire les humains en termes de sacrifice sur le sujet des générations sacrifiées il écrit de manière elliptique dans ma créance et discrédite tome 2 qu'un sacrifice sans objet n'est pas un sacrifice donc ici il pourrait être en pleine contradiction avec moi il écrit qu'un sacrifice sans objet n'est pas un sacrifice comme si cela suffirait de prouver que les victimes de consumerisme n'ont pas été mis à mort par le système qui les voue au nihilisme en consommant leurs esprits il faudrait mieux ici de rappeler le sens organologie de l'organologie générale où l'outil est toujours déjà sacrificiel et prend le corps physiologique comme son objet les rides sacrificiels à cet égard ne font qu'expliciter le sacrifice en lequel consiste la technicisation et quand Stigler constate dans la même oeuvre que notre misère économique actuelle est le résultat d'un régime sans sacrifice d'un régime économique sans sacrifice il vaut la peine de qualifier ce constat le capitalisme se raccroche dès son début au fantasme d'être sans sacrifice c'est-à-dire le capitalisme est gouverné à ou à le fantasme tienne au fantasme d'être gouverné selon une logique de Théodicée où les parts se récupèrent grâce à la main invisible du marché or ce fantasme de Théodicée ne sert qu'à dissimuler les sacrifices désavoués du consumérisme Stiegler ne voit pas que le sacrifice n'a pas tant disparu qu'il est devenu toxique ou pervers selon le sens qu'il attribue lui-même à ces deux termes alors quatrième et dernière partie le sacrifice pervers donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que veut dire le sacrifice pervers Stiegler en prend sa notion de la perversion de Freud et la retravaille un peu à la lumière de l'organologie générale comme nous l'avons déjà vu Freud identifie la perversion avec le polymorphisme de la libido qui peut s'investir dans tout objet cette capacité perverse de détournement est clé pour Stiegler et je cite la libido est ce qui est originairement pervers originairement et originalement pervers c'est-à-dire détornable et encore je cite la libido pouvant et devant se socialiser en tant que toujours déjà détorné serait aussi par là toujours déjà mis sur la voie de se ré-ensauvager comme une sorte de perversion alors cette citation-là est tirée du troisième tour de mes créances et disgradées l'esprit perdu du capitalisme ces deux citations ne précisent pas peut-être que la perversion consiste moins en le fait de l'investissement libidinal que la manière de laquelle on s'investit pour Stiegler comme pour Freud le rôle du sans-moi est de surveiller nos investissements pour que nous sortions de l'enfance perverse mais dans certains cas ce même sans-moi nous incite à la perversion en désublimant le désir la citation suivante est du troisième tome encore une fois de mes créances et discrédies je cite l'Amérique qui aura inventé un nouveau processus d'adoption et d'individuation et de détornement de la libido et de perversion diverses le modèle américain de production qui était la réalité mais du mode de production de 100 mois à l'époque des enchantements est devenu caduque et dangereux bien qu'exporté dans le monde entier si le capitalisme contemporain est pervers c'est parce qu'il démentit la sublimation du désir qui rend possible le consumérisme les technologies du marketing promettent la satisfaction immédiate de façon qui consercuite la différence des pulsions en désir au prix de leur imposer un enfermement propriétaire qui prive les consommateurs de participation à leur prothèse incapable de créer un circuit d'échange symbolique entre le qui et le quoi l'énergie libidinale qui aurait pu s'investir dans la transformation rédemptrice du qui finit par se réinvestir dans le quoi l'objet technique devient ainsi fétichisé un fétiche mal identifié comme l'objet du désir alors le fétiche en ce sens est ce qui fait confondre un objet technique avec ce qu'appellerait Jacques Lacan l'objet petit à l'objet de désir Jacques Lacan lit ce blocage des circuits de désir au sacrifice de soi pervers alors je répète Jacques Lacan lit le blocage des circuits de désir au sacrifice de soi pervers où la perversion consiste à renoncer la subjectivité pour devenir un objet c'est à dire que la perversion est une question du sacrifice de soi du qui pour devenir un quoi l'instrument ce quoi pour Lacan c'est l'instrument de la jouissance de l'autre je cite l'essai qu'a créé Lacan sur compte avec Sade quand la jouissance s'y pétrifie quand la jouissance se pétrifie dans l'objet du fantaisme il devient le fétiche noir où se reconnaît bel et bien leur forme offerte en tel temps et lieu et de nos jours encore pour qu'on y adore le Dieu quand la présence de celui qui offre à la limite se résume à n'être plus que l'instrument de la jouissance de l'autre Lacan s'intéresse ici à la jouissance plutôt qu'au désir et dans le cas de celle-là la pré-anthologie lacanienne insiste qu'il soit question du plaisir qu'éprouvent les pulsions à la frustration du désir c'est-à-dire la jouissance c'est le plaisir qu'éprouvent les pulsions à la frustration du désir Il n'y a pas d'équivalent chez Stiegler bien qu'on se demande en passant si la jouissance pour lui ne serait qu'une espèce de sort ou hypersublimation jusqu'au point où le désir devient insupportable L'idée du pervers qui se sacrifie pour devenir l'instrument l'objet d'un autre est néanmoins instructive pour Stiegler même s'il ne parle pas de la jouissance L'équivalent de cet exemple de Lacan qui se sacrifie pour devenir un coin son équivalent contemporain ne se trouverait pas dans l'image de l'endetté qu'en train d'offrir s'atteler en sacrifice au Dieu quoique l'image dont déposait une au pied de l'autel du monde de piété ne soit pas sans pertinence L'exemple le plus saillant est de quelqu'un qui s'offre à son insu à travers le moyen de la télévision qui, en abandonnant la possibilité de l'invention de soi laisse son corps à être refonctionnalisé comme un instrument pour le maintien de l'ordre symbolique Les victimes sacrificielles de consumerisme ne sont pas que les boucs émissaires visibles les immigrés les marginalisés les prétendus paracites qui dépendent de l'allocation sociale de « benefits grangers » comme on dit en anglais Les victimes sacrificielles de consumerisme ne sont pas ces boucs émissaires visibles pour qui l'austérité ne sert qu'à exacerber leur persécution Les technologies qui proletarianisent comme on dit les processus de refonctionnalisation sacrificielle à travers laquelle nous devenons humains en nous bestialisant elles nous rendent pervers Je répète ça car ce n'était pas clair Les technologies qui proletarianisent comme on dit les processus de refonctionnalisation sacrificielle à travers lesquelles nous devenons humains en nous bestialisant elles nous rendent pervers A la suite de la description lacanienne de l'évanouissement du pervers en tant que qui Slavojicek développe le concept du médiateur évanouissement pardonnez-moi Slavojicek développe le concept du médiateur évanouissant évanouissant pour capter le sens où quelqu'un peut se sacrifier pour conserver le sens-moi et il constate que cette forme de subjectivité perverse devient de plus en plus la norme dans une société où l'autorité sommeillique diminue progressivement où la loi nous rappelle son existence quand nous invitons à la transgresser le sens-moi comme a dit Jacques Lacan le sens-moi c'est l'impératif de la jouissance joui comme a dit Lacan dans une phrase qui n'est peut-être pas précisément équivalente au sens-moi automisé de Stiglar avec David Graeber nous avons déjà considéré la possibilité que le grand grand flûment de 2010 faisait partie d'une stratégie de création de futur à la part de Wall Street qui a saisi l'occasion d'imposer le péonnage le péonnage même si les horizons anthropiques de la crise de l'esprit qui provoquent que provoque le capitalisme restent intacts est-il possible de penser que les responsables de la crise n'étaient pas si bêtes que l'on s'habitue à penser en lisant Stiglar bien sûr une des grandes vertus de la pensée stiglarienne est sa compréhension de multiples sans-moi qui en tant que consistance produit de différentes cultures et pratiques d'échange symbolique peuvent exister au pluriel se chevauchant et démontant les unes les autres il y a de multiples sans-moi la voie contradictoire qui prêche l'austérité et le sacrifice tout en nous inculquant à jouir ou défaut de mieux à spéculer et moins sur la possibilité de jouir je pense ici à la prolifération de prêts rapides sur salaire qui prédomine cette possibilité d'une sans-moi sans-moi contradictoire qui prêche l'austérité et le sacrifice tout en nous inculquant à jouir n'est donc qu'une instance d'ordre symbolique et Stiegler doit être fatigué d'entendre qu'il lui manque un engagement profond avec Lacan je vais donc m'arrêter sur ce avec une brève récapitulation et quelques questions que je voudrais poser à Stiegler à titre de conclusion alors conclusion il y a une distinction à faire entre trois formes différentes de sacrifices plus visibles à l'heure actuelle et le sacrifice approprié par un discours profondément idéologique qui nous le sacrifie sur remboursement de dettes financières ou symboliques en nous interpellant de nous sacrifier pour le maintien de l'ordre symbolique c'est à dire en nous invitant à sacrifier pour maintenir le futur de Wall Street et la bourse cette forme va de pair cette forme de sacrifice va de pair avec le sacrifice pervers qui prédomine où nous nous offrons à la consommation ce qui est à dire pour être consommé par un sang-moi pervers en nous donnant à la jouissance pulsionnelle ce sacrifice pervers doit se distinguer du sacrifice original et originaire identifié par Stiegler comme Freud qui le lit au rite qui commémore notre abandon à la technicité je postule ce sacrifice de base en contraste au communisme de base de David Graeber qui me paraît un peu pré-pharmacologique mais je laisse de côté la question du point auquel la sublimation sacrificielle génère la dette l'obligation ou la responsabilité je termine en posant ces questions non résolues à Stiegler lui-même si on me permet est-ce que l'analyse de la dette a un rôle à jouer dans l'élaboration de l'organologie générale est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de l'austérité commis par sacrifice compensatoire d'un sacrifice qui fait défaut et qui se substitue à notre incapacité de participer à notre refonctionnalisation sacrificielle ou est-ce que cette idée d'hypersacrifice risque de minimiser les dommages infligés par la crise financière en réduisant celle-ci à une leur idéologique et enfin et entre parenthèses est-ce que nous allons jamais voir une relecture de la jouissance lacanienne pour ne rien dire de la neurosciences contemporaine du plaisir alors j'arrête merci merci